Bonjour et bienvenue, je suis Ronald Cato. La Gambia organise ce samedi une élection présidentielle très disputée, la première depuis le départ de l'ancien dirigeant Yahya Jamais en 2017. Le président Adama Barrow, qui vise un nouveau mandat, doit faire face à la concurrence de quatre autres candidats, dont beaucoup sont d'anciens alliés. Quel est donc l'enjeu de cette élection ? Pour y répondre, je reçois l'honorable Fatoumata Tambajang, adjointe du président Barrow entre 2017 et 2018. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Quelle est l'importance de ce rendez-vous électoral pour votre pays ? Tout d'abord, je tiens à remercier Africa News et Euronews. Les élections sont très importantes car il s'agit des premières depuis le départ de Yahya Jamais. Ce sont des élections démocratiques et nous espérons que tout le monde les attend avec impatience. C'est sans précédent au vu de la nature des candidats. Nous avons eu pour la première fois dans l'histoire du pays 26 partis politiques en liste pour la présidence. La Gambia est située dans une région qui a connu trois prises de pouvoir militaires ces derniers mois, des putschs qui semblent remettre en cause les acquis démocratiques de ces dernières années. Cela vous inquiète-t-il ? Cela me préoccupe. La population gambienne est de moins de 2 millions d'habitants. Le tissu social est apaisé et il y a aussi une paix relative autour de la région ou dans la sous-région. Le Sénégal est stable, la Guinée-Bissau est stable et bien sûr nous avons le Ghana et toute la sous-région de la CDAO. Mais en général c'est une préoccupation. Je pense que nous vivons dans un monde où nous ne pouvons pas être complaisants quand on voit ce qui se passe autour de nous. Ce n'est donc pas le moment d'être complaisants. Nous devons être vigilants. Nous devons promouvoir la paix au-delà de la Gambie. Nous devons être interconnectés. Sans paix, l'agenda africain 2063 auquel nous aspirons tous est difficilement atteignable, tout comme l'Afrique que nous voulons. La paix et la stabilité est portée par ses propres citoyens, les citoyens africains. Et nous examinons aussi la sécurité. Nous visons l'avancement, l'autonomisation des jeunes et des femmes. Nous envisageons une gouvernance démocratique inclusive. Ce sont des problèmes qui ne peuvent pas être vraiment dissociés de la Gambie. Certaines personnes disent que vous n'avez pas clairement pris position dans cette course présidentielle. Vous connaissez la plupart des candidats. Ce sont des gens avec qui vous avez travaillé par le passé. Avez-vous des préférences ? Je n'ai aucune préférence. Je regarde qui peut diriger le pays. Qui dirigera le pays ? Qui est démocratiquement compétent ? Qui est démocratiquement passionné pour diriger ce pays ? Qui a les intérêts du pays d'abord ? Qui est compétent ? Ou qui peut assurer aux Gambiens la paix et la stabilité ? Une personne qui peut offrir des opportunités de travail, non seulement dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. Quelqu'un qui a également la vision et la mission d'attirer des investisseurs. Parce que la Gambie est un petit espace. L'idée est de faire exploiter nos ressources naturelles. Fatoumata Tambanjang, ancienne vice-présidente de la Gambie, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Bonne chance à la Gambie lors du vote de ce samedi. Et merci de nous avoir suivis sur Africa News. Thank you so much, Africa News, and thank you, Rona.